oui bien sûr il n'y a pas de problème mais il ne faut pas il ne faut pas être timide vous êtes avec maria il faut pas être timide soyez à l'aise vous n'avez pas de raison d'être timide avec moi mon cher ah d'accord là j'ai donné mon prénom mon vrai prénom mais là franchement je peux dire que je suis en train de me casser sous l'anonymat du contact du regard physique d'accord oui non mais sinon je suis moi je suis quelqu'un qui a vécu tout seul en France depuis très longtemps d'accord oui j'ai vu il y a un an environ et donc je me suis abonné et par hasard tout à l'heure en courant sur mon téléphone vous êtes déjà fait de donner des conseils à une personne oui j'ai regardé le profil le plus au fond quoi et je voulais penser voir si je peux profiter de votre canal pour me faire des amis on ne fait jamais ce qui peut en sortir sinon que j'ai 62 ans oui d'accord oui d'accord je suis celui d'un enfant oui vous êtes jamais marié moi jamais 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 mouillé j'ai eu une relation sérieuse pendant quelques années ici avec une fille le coderme mais bon quand elle m'a laissé moi franchement j'ai eu une grosse des prix parce que mon espoir était trop grand par rapport à ce qui s'était présenté donc et depuis j'ai du mal à avoir du contact sérieux avec les gens d'accord tu as des enfants non j'ai pas d'enfants justement j'ai pas d'enfants oui ah ok non j'ai des nièces j'ai même une nièce qui m'invite à venir fêter avec elle c'est 30 ans oui c'est très dur qui sentent en France aussi oui 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 j'ai tous mes... tout... tous mes frères et soeurs qui sont en France ah d'accord ok ben là qu'est ce que vous faites comme activités là je l'imagine que vous êtes à la retraite En tout cas, tu es à la retraite, je suis désolée, je continue de vous revoyer. C'est pas la retraite. Au fait, du fait que j'étais en dépression, et que j'ai eu un arrêt de travail, au travail, ils ont commencé à me créer des envies, vous voyez. Ils ont voulu me déclasser. Moi, je suis tativoire, le médecin du travail, je me suis prêt. Ah, moi, j'ai un poste, je me suis pâti en arrêt de maladie, je suis revenu, et puis les ennemis ont commencé sur le plan administratif pour me redonner mon poste. Ils ont voulu me déclasser. Moi, je me suis prêt, et ça a accentué ma douleur, oui. Et donc, le médecin, ils sont en charge, ils ont fait des enquêtes, depuis, ils m'ont déclaré en invalidité. Donc, depuis... Depuis 2002? Oui, on me paye une indemnité qui est validée, comme j'ai une pension d'un validé rôle. D'accord, je comprends. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites partie d'un groupe, en tout cas, de tout genre? Faites-vous du bénévolat, quelque chose? Du bénévolat, j'étais jusqu'à l'avènement du Covid-19, j'étais dans une association, comme je travaille un peu sur du matériel informatique. D'accord. On parlait du bénévolat, de mon processus, de ce qui m'aide à relever l'attaque. Après ma dépression, de temps en temps, je vais à l'hôpital, pour m'aider à sortir de ma solitude. Ils m'ont demandé de m'inscrire dans une association, où on allait réparer les ordinateurs, quoi. Mais avec le Covid, on a cessé ça. D'accord. Je ne faisais que ça. Cette alimentaire-là, on se réjouissait le samedi. Les gens ont été d'une affaire réparée, on le faisait ça gratuitement. Ils peuvent les aider. Depuis l'avènement du Covid-19, on a arrêté. Oui, l'événement du Covid-19, ça bouleversait, franchement, beaucoup de vie. Ça bouleversait, ça gaspillait, toutes les choses. Comme je suis beaucoup timide, c'est vrai. Et puis, comme je ne suis pas attraîné dans les bars, ce n'est pas ma nature, oui. Attraîner les bars, moi. Je peux, je peux. Je conçois d'être en convivialité chez moi, avec des amis, prendre un peu. Ça ne me dérange pas d'aller rester, m'asseoir dans un bar, juste pour pouvoir passer le charme et faire des amitiés. C'est parce que... Mais ce n'est pas nécessairement qu'il faut que ça soit un bar, hein. Ce n'est pas nécessaire que ça soit un bar, parce que, franchement, il y a les centres commerciaux. Aussi, vous pouvez partir dans un centre commercial. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous là-bas. Chez nous, ici, les centres commerciaux sont ouverts. Oui, oui. Je suis en France. Oui, ça, je comprends. Ce n'est pas pour aller faire des courses seulement que moi, je parle. Parce que là, vous êtes dans une... Tu es dans une situation de solitude. Quand tu vas au centre commercial, c'est que tu dois faire vraiment... C'est essayer d'entamer la conversation. Il faut vraiment que... Oui, mais là, je comprends que tu es timide, mais si tu continues dans la timidité, tu dis que je suis timide, je parle à personne, c'est difficile que les autres sachent, en fait, que tu es dans une situation que tu as besoin des contacts humains. Tu comprends? Donc, quand tu sors, essaye. Ne serait-ce que... Entamer une conversation, ce n'est pas tellement difficile. Tu vois quelqu'un, tu peux même commencer à le complémenter, par exemple, sur sa chemise. Oh, bonjour, madame ou messieurs, j'aime vraiment bien votre chemise. En tout cas, venez d'où? En tout cas, vous vous présentez, quoi. Essayez vraiment d'être sympa. Moi, j'ai déjà été timide, moi aussi, à un moment donné. Ce n'est pas vraiment que j'étais timide, c'est parce qu'on ne me donnait pas l'occasion de parler. Et je pensais que non, qu'est-ce que moi, j'avais à dire, ce n'était pas important. Donc, pour... Pour, entre parenthèses, plaire, je me taisais. Tu comprends? Donc, les personnes timides, je pense que c'est un petit peu ça, le problème. Parce que les personnes timides manquent aussi de confiance en elles. Ce n'est pas juste la timidité, c'est le manque de confiance parfois. Tu vois? Donc, au fur et à mesure que tu vas commencer à t'ouvrir avec les personnes, c'est là que tu vas voir que vraiment, finalement, je n'étais pas timide. Tu comprends? Essaye vraiment les parcs, même quand il y a des parcs qui sont déjà ouverts, je pense. Tu peux aller juste dans un parc. Tu ne vas pas te dire, non, parce que je n'ai pas d'enfants, je ne vais pas aller dans un parc. Il y a des parents, il y a des grands-pères qui amènent ou des grands-parents qui amènent leurs petits-enfants au parc. Tu peux juste t'asseoir là-bas, regarder les enfants jouer. Vraiment, on t'amène la conversation avec les personnes qui sont là pendant qu'ils regardent les enfants jouer. Tu vois, c'est des choses que tu peux faire vraiment pour essayer d'obtenir plus de contacts humains. C'est vrai que du virtuel, c'est facile. Si je te dis, avec du virtuel, mais vraiment, on a plein d'amis sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Mais dans le fond, on rentre en contact avec ces gens-là, des fois, quand on met juste un post. Là, on s'attend que non, les gens, ils viennent commenter, ils viennent peut-être donner l'avis sur ce qu'on a mis. Mais moi, je pense, en tout cas pour moi, je pense que les réseaux sociaux, parfois, ça peut être déprimant. Tu comprends? Ça peut être vraiment déprimant parce qu'on peut avoir des millions d'amis sur notre page Facebook. Mais quel genre de relations nous avons vraiment avec ces gens-là? Tu comprends? Donc, ça ne vaut pas la peine. C'est vraiment difficile parce que ça te gaspille de l'énergie, ça te gaspille du temps. Quand tu postes quelque chose, tu as tendance à toujours aller voir s'il y a quelqu'un qui a commenté, s'il y a quelqu'un qui a liké et tout ça. Et ça peut être très frustrant, ça peut être très stressant. Donc, ça, ce n'est pas une bonne idée. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de rentrer dans des groupes. Tu comprends? Dans des groupes. Par exemple, là, en ce moment, on a créé un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si tu veux que je t'y ajoute. Vraiment, on s'amuse énormément. On s'amuse, on a des sujets à tous les jours. Vraiment, c'est... Il faut vraiment te maintenir occupé, en fait. Il faut que tu fasses quelque chose qui va te faire te sentir valorisé. Tu comprends? C'est là, vraiment, que tu vas voir que finalement, tu es en train d'exister. Tu es en train de participer. Tu vois, là aussi, tu vas pouvoir aider d'autres personnes. C'est très valorisant. Et puis, à un moment donné, même, tu vas t'en rendre compte. Mon Dieu, je suis tellement occupée que je n'ai même pas le temps pour telle chose, pour telle chose. Donc, voilà. C'est vraiment génial. Vous allez aimer le groupe. C'est très, très bon. On s'amuse énormément. On rigole. Mais ça, c'est juste entre parenthèses. Tu ne vas pas rester dans le groupe et dire que, bon, comme j'ai déjà les gens du groupe, je ne vais pas sortir. Moi, je veux que tu sortes, qu'ils t'essayent de voir vraiment des personnes physiques. Essaye de rentrer en contact avec tes voisins. Tu comprends? Tes voisins, tu sors un matin dans le balcon. Tu leur dis bonjour. Bon, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais dans la région parisienne jusqu'en 2007. Donc, depuis 1989 jusqu'en 2016, j'étais dans la région parisienne. C'est vrai, je me suis fait beaucoup d'amis. Je me suis fait beaucoup d'amis. Mais dès que je suis tombé en dépression et tout ça, vraiment, c'est vrai que quand je rencontrais des gens avec qui je faisais société, courrier, ça me déclimait parce que ça me rappelait des parties perdues. Alors, peut-être que la vie n'est plus radieux, mais je n'ai jamais su. Mais bon, là, j'ai déménagé. Je lui dis bonjour, je ne réponds jamais. Je suis en anglais. Mais ce n'est pas grave. Ceux qui ne te répondent pas, tu ne vas pas, en fait, arrêter de dire bonjour aux autres parce qu'il y en a une qui ne te répond pas. Dans la vie, il faut persévérer. Non, 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 non. Non, c'est pour dire que, c'est pour dire que, franchement, je suis dans une ville où vraiment, nous ne sommes pas, vraiment, on n'est pas, on est tolérés peut-être sur la forme. C'est une ville, là. J'ai regretté d'être venu ici, ils sont un peu racistes, tu vois. Oui, je comprends, mais il ne faut pas regretter, c'est encore trop, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est un peu tôt. Là, c'est parce que vous ne faites pas, comme vous dites, vous êtes, tu es timide et puis tu n'entends pas pour toute la conversation. Je comprends ce que tu veux dire. Là, j'ai osé, j'ai osé le petit mot pour demander le contact, mais bon. Mais vraiment, j'ai été très, très, très ravi d'avoir une réponse. Et puis la réponse s'est donnée de façon prompte et ferme, quoi. C'est ça qui m'a fait plaisir. Parce que là, j'étais en train de suivre le retour. D'accord, mais c'est ça que je vous dis, qu'en même temps qu'on vous est en train de suivre, trop sur du virtuel, ce n'est pas bon. Moi, je vous demande de commencer à aller dans les parcs, dans les centres commerciaux, dans les épiceries. Quand vous partez, donnez-vous les buts. Chaque jour, tu te dis, je dois parler au moins à trois personnes. OK, ce n'est pas toutes les trois personnes qui vont mal vous répondre. Vous adressez la parole. Essayez vraiment d'interagir plus avec les gens. C'est là que vous allez voir qu'avec le temps, vous allez commencer à gagner de la facilité de parler aux gens et tout ça. Mais tout ça, ça demande du travail, ça demande de l'effort. Vous savez, on ne peut pas raconter toutes ces expériences en quelques heures. mais là, quand je suis venu, moi, franchement, moi, j'ai vendu, vous voyez, pourquoi j'ai suivi, j'étais dans un studio dans la région parisienne. Je l'ai vendu pour aller dans une ville moyenne, ce qui m'a permis de faire que la même valeur d'avoir plus grand. Donc, j'ai deux chambres et il y avait un Camerounais qui avait, moi, je vous raconte ça, c'est une expérience comme ça, parce que ça me vieille, je vous dis, je vous dis que j'ai fait des expériences de rencontres, mais quand on force la rencontre, quand l'autre vous voit, c'est que vous êtes en faiblesse. Moi, j'ai été coupé avec un monsieur, il m'a dit, je lui ai proposé de lui louer une chambre. D'accord. Au fur et à mon boulot, je l'ai laissé venir habiter gratuitement, parce qu'il a une maison, il habite à quelques kilomètres d'ici, il travaille dans une entreprise dans ma ville, et donc il a des problèmes de logement. D'accord. Donc, il est quand même où je suis fait, moi, il lui ai dit, je te loue, ça, il est revenu, on est devenu amis. D'accord. Et là, de cet affaire de billet, moi, je n'avais pas, je lui ai transmis, transmis mon envoi du billet, il a acheté son billet. Bon, enfin, j'ai dépensé 500 et quelques euros. D'accord. Il m'a dit de lui faire un prix, je lui ai dit, franchement, là où on est là, j'étais en train de faire autre chose, je vais te faire te dire le prix tout vite. Donc, je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux commencer à me rembourser le prix du billet? Le monsieur m'a dit, toi, un billet que j'ai acheté à 500 francs, à 500 euros, il voulait me, il m'a dit, il va me donner 300 euros en espèces et on n'a pas le temps. Je lui ai dit, mais si tu es mon frère, si tu es mon frère, je vais acheter un billet à 500 euros et te faire un prix dessus, te le vendre à 300 euros. Donc, tu m'auras mon billet. Et celle-là, la relation est cassée. Depuis un an, je vous le dis, là où je suis là, il m'a envoyé un message ce matin pour qu'on recommence à négocier comment il va faire pour me rendre mon avou. Pourquoi? Parce que j'ai demandé, moi j'ai un genre de problème, parce que quand je suis venu ici, j'ai acheté des meubles, j'ai acheté des meubles sur Amazon, je crois, et on devait me lire, mais pour la livraison, c'était pas prévu qu'on me livre, je suis à l'étage, et donc c'était pas prévu que le livre monte dans mon appartement. On m'a laissé le meuble en bas, on m'a fait pour trouver, j'ai appelé la mairie, la mairie m'a envoyé quelqu'un, et je suis marocain, là, il est devenu mon copain, ça a dit qu'il gêne, si j'ai essayé de lui demander. C'est vrai que c'est, parfois, mon homme c'est quelqu'un, lui aussi, la famille, oui, je comprends, je comprends, des fois, quand on est célibataire et qu'on a des amis qui ont de la famille, c'est un peu compliqué, des fois, des fois, toujours, oui, oui, mais votre expérience, vous avez dit que vous avez fait de l'expérience dans le site de rencontre, comment ça a été ? Je l'ai dit, je l'ai dit, en tout respect, j'ai des chambres, tu viens, tu restes dans une chambre, on discute, si ça passe, c'est bon, sinon on reste de bons amis. Je l'ai baisé, elle était dans sa chambre, on a discuté, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle avait besoin, d'arrivée, pour payer le loyer, la scolarité de son enfant, elle avait besoin, elle avait besoin de 200 euros, et puis elle ne savait pas où tout, en fait, elle n'a pas encore les pratiques, au fait. Mon chéri, écoute, je ne vais pas, je ne vais pas te couper la parole, mais là, là, c'est le danger, c'est le danger un peu de site de rencontre, tu vois, parce que quand tu es en train d'aller vers les gens, il ne faut pas tout de suite que tu commences à leur faire des propositions, il ne faut pas tout de suite que tu commences à montrer que non, tu peux aider, c'est comme ça, les gens vont t'escroquer, tu comprends, les gens sont très méchants, il faut que tu sois... Oui. Celle-là, vous savez pourquoi je n'ai pas rompu avec elle? Elle est venue, elle est restée là, mais je lui ai donné des trucs, mais elle est partie, et j'ai remarqué que ma carte vitale, la carte pour aller chez le médecin à la pharmacie, tout ça, oui, c'était lui, le lendemain, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Alors bon, ça c'est rien du tout, tu vas sur internet, tu bloques ta carte, tu demandes d'une nouvelle, ça vient, mais c'est-à-dire que vraiment la confiance qu'on veut, la façon dont est discutée avec elle, et puis c'est dangereux ce qu'elle a fait pour faire, je crois qu'elle avait un problème de renouvellement du passeport et tout, moi je dis pas, j'avais tout ça pour lui donner, c'est moi qui lui ai fait remplir le dossier sur le site de l'ambassade du Cameroun, donc ce qui me dit que j'ai tout son identité. Ouais mon cher, c'est ça que je t'ai dit, les sites des rencontres, il faut faire beaucoup attention, il y a toutes sortes de gens là-dedans, il y a des escrocs là-dedans comme pas possible, donc il faut vraiment que tu sois très 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 gai, quelqu'un qui vient tout de suite dès que vous rencontrez, ça fait juste quelques semaines, quelques mois que vous êtes en train de causer, il commence déjà à te parler de toutes sortes de problèmes financiers là, il faut faire attention, et puis n'amène pas les gens chez toi trop vite, il vaut mieux vous rester d'abord sur du virtuel, t'assurer que c'est une personne, que c'est une réelle personne qui n'est pas là pour escroquer les gens et tout ça, donc évite d'amener des gens chez toi, de vouloir comme genre que vous soyez amis trop trop vite, et puis quand les gens se rendent compte que vous êtes dans une situation de faiblesse, il y a un petit, quand vous parlez, les gens sont, des fois même sans que vous puissiez dire quelque chose, ils vont dire, cette personne là on dirait qu'elle est désespérée, et dans ton désespoir là, ils vont vraiment vouloir profiter de toi, tu comprends ? Donc c'est ça qu'il faut éviter, il faut que tu sois firme, il faut que tu sois dur avec plus d'assurance, même si au fond de toi tu sais que bon ton coeur à l'intérieur tremble, mais il faut pas que tu les montres, tu comprends ? Vous savez, vous savez, vous savez, la misère, la misère émotionnelle, la misère sentimentale, c'est vraiment, c'est quelque chose qui, qui, j'ai dit qu'en théorie, on peut en discuter, mais dans la pratique, je sais, je sais que c'est pas facile. Mais la seule, comment je peux dire, la seule façon vraiment de vaincre la peur, d'essayer que je peux courir comme lui, on a des aptitudes possibles, on a des aptitudes possibles, mais l'aptitude effective, on a des aptitudes possibles. Mais la seule, comment je peux dire, la seule façon vraiment de vaincre la peur, de vaincre vraiment tout ce qui nous freine, c'est d'affronter notre peur. C'est la seule façon, il n'y a pas un million de chemins que vous allez passer, dire que non, je vais faire ci, je vais faire cela, tant que tu n'affrontes pas. Les choses qui te font peur, vraiment, c'est ça qu'il faut qu'ils t'affrontent. Moi, si je vous dis que j'avais peur de parler en public, vous n'allez pas me croire. Non, c'est juste une façon de dire qu'on a tous nos peurs. Aujourd'hui, tu dis que non, tu es timide, tu as de la difficulté à aller vers les gens. Mais la seule façon de vaincre ta timidité, c'est justement d'aller vers les gens. Tu comprends? C'est vrai, ça va. Voilà, donc il faut que tu fasses des efforts, c'est pourquoi je te demande de sortir plus. Ne t'enferme pas à la maison. Oui, oui, tu peux multiplier les occasions. Exactement, mais ce n'est pas juste te dire que non, je vais me jeter là dehors, et puis il n'y a plus rien que je fais. Non, c'est toi-même qui prends les choses en main. Tu connais que non, mon problème, c'est ça, c'est la solitude, j'ai besoin des gens. C'est toi qui vas dire que bon, comme moi j'ai besoin des gens, je vais tout faire, je vais aller vers les gens. Tu comprends? Parce que si tu attends que les gens viennent vers toi, là ça va être un peu compliqué, ça va être trop long, et souvent même tu vas attirer les mauvaises personnes qui vont venir vers toi. Tu comprends? En allant toi-même vers les gens, en même temps, tu choisis la qualité des personnes qui doivent rester dans ta vie. C'est de ça que je veux dire. Parce qu'on veut des relations, mais on veut des relations de qualité. Ce n'est pas n'importe qui qu'on va ouvrir ses portes et dire que bon, comme je suis dans une faiblesse, n'importe quelle personne qui vient, je vais l'accepter. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Tout à fait. Exactement, donc il faut travailler. Moi déjà, je vais commencer par t'ajouter dans le groupe que nous sommes. Ça au moins, bon, je pense que ça va t'aider beaucoup. Il y a d'autres hommes qui sont là aussi, on s'amuse énormément. Donc voilà, ça c'est un premier pas. Mais vraiment, on va continuer à en parler, on va continuer à discuter. Tu vas être dans le groupe, je vais te présenter chez les autres qui sont déjà là. Le groupe, ça ne fait même pas encore une semaine que ça existe, franchement. Et puis on s'amuse. Oui. On était en train de proposer à une dame là que son mari est en train d'exploiter en cachant ses papiers. C'est ça que j'ai suivi tout à l'heure. Et puis je me suis dit, bon, je vais regarder, vous savez, j'ai regardé plus le profil quand même là où c'est marqué à propos de la chèvre. Et puis bon, je me suis dit, bon, je vais essayer. Là, j'ai vu le groupe, je crois que c'est le même numéro. Oui, c'est le même numéro, c'est plus facile pour tout le monde comme ça, il n'y a pas de complications. Donc voilà, le groupe s'appelle aussi, s'appelle les amours de Bikoumala Queen. Donc voilà, on est là, on s'amuse vraiment. C'est très marrant, vous allez aimer, je pense. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de choses. Tu ne vas pas t'ennuyer vraiment du matin au soir, nous, on a des moments du sérieux, on a des moments qu'on rigole. Vraiment, ça va te tenir tellement occupé que toi-même, tu ne verras même pas le temps passer. Moi, entre le coaching et le groupe, en plus la famille, le travail et tout ça, je me demande, je ne sais pas comment je fais. Parce que je suis tellement occupé, mais puisque je fais des choses qui me rendent heureuse, qui rendent les autres heureux, ça me fait du bien. Tu comprends? Ça me fait tellement du bien que je me sens comblé. Tu vois? Donc voilà. Moi, mon problème de créer un lien. Moi, j'ai été l'enfant et j'allouis de mes copains, de mes copains d'école. Mais à l'université, on était à l'université. Tout le monde avait une copine, mais... Mais qu'est-ce qui t'a empêché, qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir une copine? Alors, juste la timidité? Ah oui, c'est vraiment, vraiment, c'est la... C'est... On ne dit pas que c'est une timidité maladie, là. Quand je commence une discussion, je vais jusqu'en bout. Oui, je comprends. Mais il n'est jamais trop tard. Tu as 62 ans. Franchement, à... J'ai 62 ans, c'est pas très facile, c'est une relation. C'est pas pour d'attirer à la table, créer une famille. Sinon, c'est juste être de quelqu'un, à prendre son enfant, à l'élever culturellement, à lui donner des moyens de... d'attirer à seulement un truc qu'il aura trouvé lui-même. Oui, je comprends. Écoute, écoute, mon ami. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne vais pas te couper la parole, mais là, si tu parles des relations amoureuses, dire que non, tu vas te mettre avec quelqu'un, c'est sûr que c'est pas pour pas faire des enfants et tout, ça... Bon, c'est clair, si vous voulez, vous pouvez aussi. Mais, quand tu rentres déjà avec cette mentalité que tu vas l'aider, tu vas aider ses enfants, je vais te dire la vérité. Je suis une femme, hein. Je suis une femme, je te parle autant que femme. Moi, si je vois un homme comme ça, qui vient comme ça, même si je t'aime pas, puisque tu me dis déjà que non, tu vas m'aider à élever mon enfant, tu vas me donner de l'argent et tout ça, je vais rester pour toi jusqu'au temps que ça me convient. Tu comprends? Non, c'est pas pour... C'est pas avec la raison poste. Ah, non, de toute façon, non. Non, il faut vraiment pas, il faut pas... Quand tu rentres en relation avec une personne, d'abord, il faut s'assurer qu'il vous partait dans la même direction de la vie, tu comprends? Parce que là, tu as 62 ans, si tu trouves aussi une dame, bon, peut-être de 40 ans, 50 ans, pas importe l'âge, vraiment quelqu'un qui a envie de s'asseoir avec vous, fonder une relation, que vous allez vieillir ensemble, vraiment que vous puissiez être heureux, sans vraiment d'abord même mettre le côté financier ou de l'aider ou quoi que ce soit, non, rien à voir. D'abord, c'est dans la tête. Tu comprends? D'abord, c'est ce qui est dans la tête qu'il faut que tu regardes. Est-ce que la personne respecte mes valeurs? Est-ce que la personne a les mêmes envies que moi? Est-ce que cette personne recherche à peu près la même chose que moi aussi je veux? Tu comprends? Pour créer des relations solides et durables, il faut vraiment bien regarder, bien réfléchir et bien choisir. Il faut avoir des intérêts tropiques. Exactement. Exactement. Et pour ça, tu ne vas pas les savoir en une journée, sans discuter que vous allez vraiment connaître. Il faut que la personne s'intéresse à ta personne. Tu comprends? Voilà. C'est ça qui est le plus important. Parce que quand tu dis à une femme, et puis nous les femmes, je vais te dire, nous on n'aime pas quand un homme a l'air désespéré. Je pense que c'est la même chose pour les hommes. Tu comprends? On n'aime pas quand une personne a l'air désespéré, et il va déjà se caser très vite dans notre tête-là. Les boutons de questionnement s'activent. Dès que tu arrives dans la vie d'une femme, tu commences déjà à parler du futur et tout ça, beaucoup trop rapidement, la femme dit, il doit avoir un problème. Tu vois? Même si des fois, il n'y a pas de problème, il va se dire, il a 72 ans, il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu vraiment, en tout cas, une femme, pas d'enfant et tout ça. Lui-là, il doit être méchant. Alors que des fois, ce n'est même pas ça. On a tous des situations différentes, donc il faut laisser aux gens le temps de te connaître, autant qu'être humain. Tu comprends? C'est là que tu vas trouver une bonne personne, une personne vraiment qui va dire, oh, finalement, je suis avec cette personne-là, oh, ya, ya, ya. Vraiment dommage que je n'ai pas connu avant, quoi. C'est là que la personne vraiment d'elle-même, elle tombe amoureuse, peu importe, et puis vous allez rester ensemble. Mais ne montre jamais, mais au grand jamais à une femme que tu as tellement envie de rester avec elle. Tu comprends? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Parce que si tu fais ça vraiment, mon ami, je vais te dire, tu es mal barré. D'accord, mais c'est du conseil. Tu vois? D'accord. Donc, voilà, ça va aller. Moi, je vais t'ajouter maintenant dans le groupe. Je vais mettre, en tout cas, l'audio à, comment je peux dire, pour que les autres aussi puissent donner les conseils, savoir qu'est-ce qu'ils ont à te proposer. Parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui sont là-bas en France. Il y a du monde qui peut encore proposer d'autres choses dans ton cas, vraiment. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Peut-être qu'il y a aussi des gens de ton âge qui sont dans ta région, qui peuvent écouter, et puis qui vont aussi dire, bon, il y a une telle personne, je l'ai entendu, ils vont me contacter. Je peux aussi vous mettre en contact, si vous voulez. Donc, voilà. C'est comme ça que les relations partent. Mais vraiment, bon courage, mon frère. Il ne faut surtout pas décourager. Et puis, prends les choses en main. Mets la timidité de côté. Même si tu es encore timide, mais quand tu vas vers une personne, il ne faut pas lui montrer, en fait, que tu as besoin des relations d'une voix tremblante. Tu vois? Même si à l'intérieur de toi, tu trembles, mais tu vas vers les personnes avec assurance. Ça, là, c'est ça qu'ils vont dire. Waouh, cette personne, vraiment, il sait ce qu'il veut. Vraiment, il s'affirme bien. Tout ça. Donc, il faut donner une impression que tu n'es pas désespéré. Même si tu l'étais, il ne faut pas que l'autre devant toi t'élise aussi facilement que ça. Tu comprends? D'accord, mon chéri. Donc, moi, je vais t'ajouter tout de suite dans le groupe. Et puis, voilà. On va se reparler. OK, mon cher? D'accord. Merci beaucoup. Derrière, trésor. Derrière. OK. Merci beaucoup, la crée. Derrière, mon roi. Oui, c'est Maria. C'est Maria? Oui. Ah, merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup, Maria. J'aime la crée, la crée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon chéri. Bisous à toi. Bisous, ma chérie. OK. Au revoir. Oui, à la prochaine, mon cher. OK. Au revoir. Donc, voilà, voilà, mes amours. Aujourd'hui, on parlait de la solitude. La solitude qui est quelque chose de vraiment pas facile. Donc, voilà, si vous habitez en France, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il habite, mais de toute façon, ça, ce n'est pas important. C'est notre cher frère de 62 ans vraiment qui est en train de passer par cette situation difficile de la solitude. Ce n'est vraiment pas simple, mais bon, voilà. Pour vous qui n'êtes pas encore abonné sur Bikouma, la queen, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, voilà, quoi. Moi, je vous love énormément. Et puis, je vais vous dire à la prochaine. Bisous, bisous, mes amours, mes queens et mes rois. Sous-titrage ST' 501